Générique Bonsoir à tous, c'est une crise oubliée deux ans après le coup d'état militaire en Birmanie. Le pays s'enfonce un peu plus dans le chaos. Les conflits armés opposants, les partisans de la démocratie à la jeune sont quotidiens dans de nombreux états. Conséquence, plus d'un million et demi de personnes sont déplacées. De nombreuses familles vivent dans des abris de fortune dans la jungle. Et les chrétiens n'échappent pas à ces souffrances. Des églises mais aussi des villages chrétiens entiers ont été brûlés. On va en parler avec notre invité, le père David, Michael Di Peña, prêtre birman. Mais pour commencer, quelques repères. La Birmanie est un pays d'Asie du sud-est. Elle est bordée par le Bangladesh et l'Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Elle compte environ 53 millions d'habitants. Sa capitale est Naipido. Sur le plan religieux, le bouddhisme est majoritaire. Autour de 88%. Les chrétiens représentent environ 6-8% de la population, dont 1% de catholiques. L'islam, 4,3%. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père David, Michael Di Peña, thank you for being with us. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vais vous présenter un petit peu pour faire connaissance. Vous êtes né, vous avez grandi en Birmanie. En 2004, vous avez été ordonné prêtre chez les Salésiens de Don Bosco. Après une mission en Inde, vous avez travaillé de nouveau en Birmanie dans votre pays. Tout d'abord dans un séminaire dans l'état de Chan, à la frontière de la Chine, dans l'est du pays. Puis à Rangoon, la capitale économique en paroisse. Alors, depuis 2013, vous vivez aux Etats-Unis. Vous êtes dans l'état du Kansas, où vous êtes en charge de trois paroisses. Mais vous soutenez depuis là-bas votre pays, puisque vous êtes directeur de la communication pour l'association Burmese American Catholics for Peace and Justice. Les catholiques birmans américains pour la paix et la justice, qui fournit une aide financière à l'église catholique en Birmanie. Alors, je précise que votre nom chrétien, David Michael, vient de votre baptême. Vous avez été baptisé par un prêtre français des missions étrangères de Paris. On va revenir, bien sûr, avec vous sur, évidemment, la situation des chrétiens dans votre pays. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes en France, à l'invitation de l'AED, l'aide à l'église en détresse, où vous avez participé à la 14e nuit des témoins, pour raconter, justement, quelles sont les souffrances pour les chrétiens de Birmanie. Alors, cette nuit des témoins, elle s'est étalée sur plusieurs jours, avec des déplacements en province. Et puis, elle s'est terminée par cette veillée de prière. On envoie quelques images à l'église Saint-Sulpice. C'était le 27 janvier. Père, voilà, c'est notre première question. Comment les chrétiens sont-ils discriminés ? En quoi sont-ils discriminés en Birmanie ? Il faut remonter à 1960 et après 1962, puis 1966, avec la nationalisation des écoles catholiques, des centres de soins, des hôpitaux, etc. À partir de ce moment-là, la mission de l'église a été extrêmement contrariée. Les missionnaires étrangers ont été expulsés. Certains qui étaient là depuis la Deuxième Guerre mondiale ont été autorisés à rester. Et la plupart des religieux n'avaient plus de supérieurs, en dehors d'un Salésien italien. Donc, la mission s'est ralentie. Certaines institutions ont dû fermer, comme les jésuites qui ont dû partir. Ils reviennent maintenant. Pendant des années, la mission de l'église a été pratiquement impossible et laissée entre les mains des prêtres du pays, sans beaucoup de soutien. Et plus tard, après 1966, avec le socialisme qui s'imposait et qui emmenait le pays dans d'autres directions, les chrétiens ont été soumis à des lois injustes. Par exemple, le droit d'acheter du terrain, de posséder des bâtiments. Rien, tout cela n'était plus reconnu. Tout se faisait en dessous de la table, de manière indirecte, avec de la corruption, en essayant de négocier avec les autorités locales au lieu de se fier à une loi normale. Depuis le coup d'État militaire, les violences en Birmanie, elles sont quotidiennes et elles terrorisent les chrétiens aussi, mais l'ensemble de la population. On va écouter ce témoignage d'un prêtre anonyme. Il n'y a pas de loi, n'est pas de justice. Ils peuvent chuter à quelqu'un sur la rue, ou ils peuvent arrêter à quelqu'un. Les gens sont plus peur des soldats, surtout les cartels, les cartels sur la rue à la nuit. Ils chuterent et ils beatent les gens, ils arrêtent et ils robent leurs propres ou les d'argent dans leur pocket. Si les gens vivent en peur, est-ce que l'armée perd, vise en particulier aussi les chrétiens ? Jusqu'au coup d'État, les chrétiens et les musulmans étaient les cibles. Et maintenant, c'est plus seulement les chrétiens, c'est n'importe qui et contre les militaires. Quand on regarde, les églises, les lieux de culte sont surtout les chrétiens. Pourquoi, père ? Ce sont des lieux chrétiens qui ont été particulièrement touchés par ces violences. Il y a eu une recrudescence d'églises détruites, de villages chrétiens détruits. Pourquoi, selon vous, père ? Une chose est que les militaires perdent du terrain dans la population. Ils peuvent venir avec les forces militaires. Ils poursuivent les civils pour leur faire peur, pour les punir. Les bombardements, les fusillades. Mais ce n'est que de la haine. Il n'y a pas de raison. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il n'y a aucune raison de tirer sur eux, de mettre le feu. Ils détestent les gens. Je pense que la haine, c'est la cause de la violence. C'est la destruction des églises, des lieux de culte. Père, quand vous parlez de lieux de culte, vous parlez aussi de temples bouddhistes ou d'autres religions ? Quelques monastères bouddhistes, mais surtout des chrétiens. Je pense qu'il y a environ 100 au total les lieux de culte des églises catholiques, des présbytères, des monastères, des couvents. Maintenant, nous avons des religieuses qui ont perdu leur couvent. Dans tout le pays, environ une centaine de destructions. Maintenant, 60 bâtiments, 12 églises ont été détruites. Votre famille est dans la région de Mandalay. Est-ce qu'elle a souffert depuis le début de cette guerre ? Ma mère est à Mandalay. Ma soeur et moi, nous sommes aux Etats-Unis. Nous avons essayé d'en faire venir. Nous avons essayé. Alors les soldats et la police sont venus chez nous. Ma maison est dans la ville, mais dans une autre maison. la première fois où ils sont venus. La deuxième fois, une semaine, il s'est une semaine, dimanche. Ils sont venus. Je n'ai pas pu lui parler depuis. Et ma nièce m'a dit qu'elle avait vraiment peur. Parce que quelqu'un a été tué tout près de chez nous. Nos soldats sont emparés de la maison. Ils sont mis à compter les gens qui étaient là. Ils me cherchaient. Et ma nièce a répondu. J'imagine, père, qu'étant loin, c'est difficile pour vous ? Vous êtes inquiet pour votre mère ? C'est difficile à dire. Quand j'ai quitté mon pays pour partir en mission, elle m'a dit, vas-y. Elle veut me voir travailler pour l'Église. Mais nous avons un accord entre nous. Elle m'a dit, même si tu es malade, si tu ne reviens pas, peu importe. Nous avons cet accord-là entre nous parce que je suis prêtre. C'est difficile à dire comme si je n'avais pas d'amour pour ma maman. Mais je suis prêt même si quelque chose lui arrive à cause de moi. Eh bien, nous serons des saints. S'il est tué, même si elle meurt à cause de tous ces problèmes, eh bien, ce qui nous intéresse, c'est la vie éternelle. Même si ma tante et ma sœur ne sont pas prêtes à accepter ça, pour moi, en tant que prêtre, je suis prêt et je n'espère pas d'aide de l'extérieur. Alors, ce conflit, il a évidemment aussi entraîné des mouvements de population vers les États frontaliers. C'est le cas pour la Thaïlande qui accueille environ 20 000 birmans depuis le coup d'État. On écoute le témoignage du père Dominique. Il travaille à la frontière entre les deux pays. Il y a beaucoup de personnes, oui, ils ont été blessés par la burnée et aussi par la bombe de l'armée. Ils sont essayés de passer la border, mais il y a tellement de difficultés pour eux. Ils n'ont pas de souci pour rester dans Thaïlande. Ils n'ont pas de souci. C'est pourquoi ils doivent rester de l'arrivée dans le Myanmar. Et il y a des, ils n'ont pas de souci. Ils n'ont pas de souci. de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée, de l'arrivée. de l'arrivée. Ils n'ont pas de souci. Ils n'ont pas de souci. On l'entendait, père, certains Birmans préfèrent être en prison en Thaïlande plutôt que de retourner en Birmanie. Il vaut mieux être en prison aujourd'hui ailleurs qu'être en Birmanie. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est vrai. Même selon la loi et avant le coup d'État, avant le retour à un gouvernement civil, il n'y avait pas vraiment de loi. Il y avait une loi écrite, mais les soldats faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de procédure de justice régulière. Même si on est de l'autre côté de la frontière, dans un autre pays, peut-être là-bas, il y a des lois qui peuvent les protéger. Mais en Birmanie, non. C'est encore le cas maintenant. Mais avant, c'était déjà la même chose. On ne peut vraiment pas faire confiance à la loi. Il y a beaucoup de corruption dans le ministère de la Justice. En tout cas, précision, si certains se retrouvent en prison côté thaïlandais, c'est qu'il n'y a pas de statut pour les réfugiés du côté de la Thaïlande. Père, on l'a vu, ce prêtre prête assistance à ces réfugiés. Est-ce que les Birmans se sentent soutenus par l'église de Birmanie ? Je suis désolé d'avoir à dire que les catholiques, en particulier, attendent de leurs évêques et de la tête de l'église un leadership pour leur donner de l'espoir et aussi pour soutenir leur cause. Maintenant, nous sommes divisés. Le point de vue de l'église, c'est toujours la non-violence, la négociation, le dialogue. C'est ce que nous entendons de la part des dirigeants de l'église. Mais ce que les gens vivent sur place, c'est qu'ils doivent se défendre, se battre pour la justice. Cela fait maintenant 22 ans que nous dialoguons. Et le résultat, c'est cette situation terrible. Je pense que le temps du dialogue, c'est fini. la porte est fermée pour le dialogue. Il y a des gens qui espèrent encore que ça va s'ouvrir. Mais pour moi, personnellement, il n'y a plus de place pour le dialogue. Parce que quand vous dites dialogue, ça veut dire que vous êtes prêts à négocier, donner pour prendre. Il n'y a rien à négocier, il n'y a pas de compromis à faire, ni de concession. Si on veut négocier, comme le veut l'église, il y aura toujours du donnant-donnant, et 54 millions de gens pensent qu'il n'y a plus de place pour le dialogue. Ce que vous nous dites, Pierre, c'est que les représentants de l'église catholique, dont le cardinal Beau, ne peuvent pas dialoguer avec la junte. Il n'y a pas d'espace pour le dialogue. Le cardinal essaie ça. C'est la position officielle de l'église. Il n'y a pas d'autre solution pour eux. C'est le dialogue qui est nécessité par l'amour. C'est ce que dit l'église. Mais même les bons catholiques, y compris des prêtres et des religieuses, ils pensent que c'est une situation de légitime défense. Lorsqu'on parle de paix sans justice, on n'a pas vraiment la paix. C'est comme le pape Paul VI l'a dit, si nous voulons la paix, nous devons travailler pour la justice. Et je pense que maintenant, les chefs de l'église ne comprennent pas ça, ce besoin de justice. La justice, ça veut dire les élections, les gens qui élisent leur gouvernement et c'est un droit dont les gens ont été privés. À moins qu'il y ait vraiment la justice sur la table, on peut seulement rêver de paix. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est la justice. Le pacte de justice a été rompu par le gouvernement. Même, Persil, il faut prendre les armes. L'église doit-elle soutenir ce type d'action de la part des chrétiens qui se défendent ? Il y a beaucoup d'incompréhensions où se positionne l'église. Là, je voudrais de nouveau citer le pape Paul VI pour l'anniversaire de son discours aux Nations Unies. Dans ce discours, il a dit que, malheureusement, même si nous voulons la justice, nous ne pouvons pas détruire nos armes. parce qu'il y a des hommes qui sont tellement pervers qu'il faut garder des armes pour se défendre contre eux. C'est le pape Paul VI qui a dit ça. Et maintenant, quand on parle de violence, qu'on parle d'armes, que les chrétiens doivent prendre des armes, ce n'est pas une affaire de violence, c'est une affaire de légitime défense. Qu'est-ce qui va s'occuper de cette femme de 84 ans, ma mère ? Qu'est-ce qui va défendre la petite fille de 7 ans qui se trouve dans l'église sur laquelle on jette une bombe ? Alors, je pense, il y a beaucoup d'incompréhension la distinction à faire entre la violence et la légitime défense. Les gens doivent se défendre par la force. Il ne s'agit pas de répondre aux coups d'État par la violence, il s'agit de défendre la vie des gens. Et je pense que l'Église a besoin de mieux comprendre cela. Alors, après ce constat douloureux, on l'entend, père, on va aussi parler de projets d'espérance, projets d'avenir. Si les enfants sont parmi les premières victimes qui sont affectées par ce coup d'État militaire et la guerre civile, en 2021, 12 millions d'enfants ont été déscolarisés, eh bien, il existe des germes d'espoir. Des écoles informelles se montent à travers le pays. Les élèves y suivent le curriculum fourni par le gouvernement en exil. Une alternative au désœuvrement. Anne Montmotton, directrice Burmanie pour Enfants du Mekong, une association de parrainage scolaire qui agit sur place, nous en dit plus. Il y a des zones, en fait, où les jeunes ne vont pas à l'école. Souvent, ce sont les zones excentrées. Là, il y a des initiatives qui se sont mises en place d'initiatives locales, de chefs de village, de paroisses et d'enseignants pour continuer à donner des cours aux jeunes. C'est vraiment des écoles comme si c'était l'école gouvernementale publique, sauf que ce sont des initiatives informelles. Et ça marche très bien. et ça, ça leur permet d'être à l'abri soit d'être recrutés par l'armée birmane ou alors les armées ethniques locales ou alors de tomber dans des réseaux de prostitution, de travail forcé, parce qu'il faut que, évidemment, vu la situation économique, les familles demandent aux jeunes en âge de travailler, donc à partir de 14-15 ans parfois. et le fait d'être scolarisé, ça les soustrait à tous ces fléaux. Père, est-ce que ce sont des germes d'espoir, des signes d'espoir, ces écoles qui redémarrent dans certains lieux, dans le pays ? Comment est-ce que vous voyez ça ? C'est évidemment une question essentielle pour l'avenir. Depuis le coup d'État, j'ai enseigné pour le diétisme de Mandalay. nous avons beaucoup discuté pour essayer de faire de l'enseignement. La question, c'était de savoir si les gens doivent continuer à envoyer leurs enfants dans les écoles de l'État. C'est difficile pour moi, depuis les États-Unis, de répondre oui ou non. Et je leur dis, c'est une affaire de conscience. Ce sont les parents qui ont la responsabilité de prendre des décisions pour l'éducation de leurs enfants. Étant donné l'agitation politique, s'il n'y a pas de choix, ils peuvent, pour leur conscience, ils peuvent envoyer leurs enfants dans les écoles d'État. Parce qu'il y a là un minimum qu'ils pourront apprendre, malgré l'agitation politique. mais s'ils peuvent être instruits à la maison, si on peut trouver des professeurs, trouver de l'aide. Et ceux qui sont dans les grandes villes comme Rangoon, Mendeley et autres grandes villes, ils ont beaucoup de possibilités pour faire des classes en ligne. Il y a beaucoup d'écoles qui sont disponibles. Beaucoup de gens font ça. mais de mon propre diocèse, on m'a dit que les paroisses fournissent des bénévoles qui essayent de continuer un enseignement. Ce ne sont pas des écoles en bonne et due forme, mais on se débrouille avec les livres qu'on peut trouver. Donc, il y a un petit peu d'espoir quand je regarde tous les enfants qui parlent anglais. on ne pouvait pas faire ça quand nous étions jeunes, mais avec l'aide de YouTube, ils apprennent des choses. Mais Internet est toujours un problème. La connexion Internet est un problème. L'électricité est un problème. Donc, il y a beaucoup de défis à relever. À part les gens qui ont été déplacés à cause des troubles, beaucoup d'enfants ont la possibilité de continuer à s'instruire. Voilà, ces écoles qui étaient des écoles informelles, non pas des écoles liées au gouvernement. Quelles prières, Père, souhaitez-vous partager que les téléspectateurs peuvent porter ? Il y a quelques prières que j'aime bien, en particulier la prière à Saint-Michel, et spécialement parce que toute cette violence, toutes ces tensions politiques et bien ce sont simplement les symboles du mal qui prend le contrôle de la vie des gens. Ce n'est pas les divisions politiques, ce sont des symboles du mal en lui-même. Et donc, nous avons prié Saint-Michel de nous accrocher, mes fidèles, à parler, prier, à réciter la prière de Saint-Michel parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons, mais c'est contre les forces du mal. Merci beaucoup, Père, de nous avoir partagé ce témoignage. Évidemment, on va continuer à suivre ce qu'il se passe en Birmanie. merci aussi à l'aide à l'Église en détresse pour l'aide dans la réalisation de cette émission et tout de suite pour terminer notre chronique du monde. Et on retrouve le Père Tantelli Odilon, Andriama Mongini-Rina, responsable de la télévision catholique diocésaine à Tamatav, Madagascar. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe de laïcs qui ont abandonné tout ce qu'ils possèdent pour leur amour de l'Évangile. Effectivement, les diocèses de Thomassen comptent à peu près 1,7 million d'habitants dont 600,000 fidèles catholiques répartis en 800 communautés ecclésiales. En moyenne, 75 prêtres, religieux et diocésains confondus desservent ces localités. Il y a donc une réelle insuffisance du nombre de prêtres au service de ces églises. Pour faire face à cette situation, la Cédiocese de Thomassen a créé un centre de formation catégétique qui accueille chaque année 12 couples de laïcs venus des endroits les plus réculés pour se former dans diverses disciplines comme la liturgie, l'écriture sainte, l'homilie, morale familiale, sacrement, pastoral pratique, christologie, tout ce qui sont basiques pour conduire une communauté ecclésiale. Et sans oublier la formation en agriculture puisque ces laïcs sont venus des milieux ruraux. Le but, c'est de former ces laïcs afin qu'ils puissent diriger une église pour pallier le manque des prêtres. De ce fait, ces laïcs abandonnent pendant une année entière tout ce qu'ils possèdent afin de suivre cette formation et de recevoir après cela la mission de conduire et diriger leur propre communauté ecclésiale respectue. Merci Père Tantelli. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501